bonjour à tous cg et je vous souhaite la bienvenue cette petite vidéo du dimanche mais avant un petit sujet et petit giveaway je vous rappelle pour les plus impatients d'entre vous vous retrouvez évidemment le j'ai bien les liens dans la description aussi mais vous allez retrouver également un timer qui voulait directement aller au sujet qui vous intéresse ça se passe dans la description cliquez dessus ça passe elle permet de squeezer un peu voilà c'est les choses qui vous intéresse pas allez premier sujet du jour avec ma vidéo double et s du dimanche alors là actuellement on est toujours en thaïlande puisque c'est les vidéos du mois de février ensuite là il y aura une vidéo de roi de chambé la semaine prochaine et après il y aura la dernière vidéo en thaïlande et après ça on sera fini pour la taille en d'après on passera sur la chine taïwan voilà on changera un peu de partie on parlera de tout ça sur tipi allez tipi parlons-en puisque je vous rappelle vous allez pousser de me supporter sur tipi ou de m'offrir un café ça coûte un euro par mois et pendant un mois vous avez accès à toutes mes vidéos 24 heures avant tout le monde voir des vidéos bas bien avant tout le monde voir des exclusivités soit j'essaierai de partager des petits moments un petit peu pourquoi il ya des choses qui changent comment j'essaie de faire évoluer les choses cette semaine pour ceux les plus importants entre vous il ya déjà les deux grosses vidéos de la semaine prochaine les vidéos à shenzhen une en fait la vidéo où je voulais faire j'achète 100 euros d'accessoires iphone dans le marché de roi de chambé je les fais en deux parties une première partie où il a fallu que change de l'argent c'est compliqué et partie où j'ai fait l'achat donc ça on répartira sur les deux chaînes une première partie sera sur double test d'agir g une partie extra sur g lg review voilà j'explique un peu cette stratégie la vidéo déjà en avant si vous voulez me soutenir d'aller sur tipi petit café un euro et là vous allez dans les news il ya toutes mes vidéos 24 heures avant tout le monde et tout j'essaierai de partager des choses un peu plus personnelles voilà au coup par coup il suffit de regarder un peu mes news sur tipi aller jt du geek ebc un petit peu mon nouveau lecmotiv de cette année encore une fois j'essaie de parler des voitures électriques chinoises puisque des fois je vais dans le voir les concessionnaires je comme ça c'est chose qui m'intéresse et je me dis pourquoi on referait pas le braquage des smartphones chinois mais avec les voitures encore une fois la chaîne reprend tout doucement un peu ses marges c'est de proposer une vidéo par jour avec nico on essaie de proposer une deuxième vidéo par jour à avoir trois vidéos par jour parce qu'en plus il y avait le salon de pékin et tout alors avant on disait ouais mais je peux pas tout faire tu vas me cloner alors maintenant c'est plus aussi vrai qu'avant alors non je suis pas encore à élien et j'ai pas encore découvrir les secrets du cléna du clonage mais grâce à l'ia on peut faire des choses en me cloner moi à faire un clon de ma voix et tout on y a pensé pendant un moment et en fait on s'est dit non parce qu'en fait les gens vont complètement faire la différence autant partir sur une nouvelle base donc on essaie de faire autre chose de proposer un deuxième format dans la journée en ev et tout mais ça a plutôt bien marché en cumulé on est à plus de 5000 vues par jour je crois ce qui a eu un gros coup avec les nouvelles byd choses comme ça et voilà la chaîne prend bien on a arrêté les cheveurs j'ai arrêté les shorts puisque ça me prenait trop de temps on préfère se concentrer sur d'autres choses comme ça voilà donc si vous ne connaissez pas encore vous pouvez aller vous abonner c'est pas le jt du geek eb ça se passe sur youtube et évidemment tous les articles sont sur jt geek.com c'est le même groupe bon j'en ai parlé également sur tipeee je vais je sais pas si je vais arrêter mais pour l'instant je mette en pause bon si ça s'appelle le geek.tv alors le problème c'est que je me suis fait blacklisté partout parce que c'est un site qui référence des vidéos sur facebook ça marche pas voilà il y a pas mal d'endroits où le site a été les concurrents évidemment d'un site fait des vidéos machin et tout le site a été dégagé pas mal ou alors c'est le code qui est dégueulasse je sais pas mais enfin bon le trafic est vraiment pas bon ça prend quand même pas mal de temps pour faire 50 vues par jour quoi tu vois donc pour l'instant c'est en pause il y avait déjà skyphone qui était où je sais pas trop quoi faire j'avais fait des codes promo mais pareil encore une fois le but c'est c'est une entreprise c'est de se concentrer sur ce qui fonctionne et il ya des choses qui fonctionnent chose qui fonctionne pas le skyphone ça fonctionnait pas du tout par rapport au temps que ça me prenait et le geek.tv même s'il ya c'était assez facile de poster aussi dessus bah mine de rien le temps que ça me prend de reposter dessus c'est pas bien donc on va voir pour l'instant bas j'arrête complètement de reposter toutes mes vidéos sur le geek.tv est ce que j'aurais pas plus intérêt à faire reposter les vidéos des autres pas des autres voilà mais les vidéos tendance de youtube voilà elle est dans les tendances et tout est ce que le haut niveau du référencement ça marcherait peut-être pas un peu mieux pour l'instant je sais pas pour l'instant c'est en pause allez on parlera évidemment de films de la semaine monkey man qui est disponible sur là où tu n'as pas le droit d'aller bien évidemment donc je dirai pas mais voilà disponible cette semaine monkey man j'ai l'occasion de le regarder j'étais assez intrigué il ya eu pas mal de bonnes critiques dessus je me suis dit waouh c'est super intéressant il ya un acteur qu'on connaît un petit peu il ya l'air d'avoir de l'action et de la frappe et tout bon ça avait l'air pas mal bon ce qui me faisait un peu peur c'est le côté un peu indien dans l'histoire alors j'aime certains films indiens il ya beaucoup que j'aime pas le dernier que j'ai bien aimé s'appelle rrr non pas avec les robins des bois mais un film indien et tout pour ceux qui ont regardé c'est un très bon film encore une fois très intéressant par contre ce qu'on pourrait reprocher un peu à ces films c'est un peu comme les films chinois où ils volent sur les maisons et tout comme ça voilà les films indiens sont très généreux au niveau de l'action c'est quand même c'est beaucoup c'est beaucoup assez généreux beaucoup beaucoup d'action beaucoup sera beaucoup de combats beaucoup de trucs qui sont un peu voilà un peu trop pas possible mais voilà c'est un film qui est assez intéressant et je me suis dit est-ce que monkey man va pas dériver sur le côté un peu triple r des films indiens pour les indiens et il va être peut-être un peu trop généreux va peut-être y en avoir peut-être un petit peu trop et en fait dès le début on pourrait dire non il ya ce petit côté john wick dès le début le petit côté sombre le petit côté un anti-héros jamais qu'il est très grand et fin comme ça mais le côté un peu anti-héros c'est pas un super héros il n'a pas de super pouvoir il se bat pas il va bien mais il va pas super bien encore une fois il ya toujours parcours du héros il ya un côté sombre dans l'image j'ai un côté endorgrande avec les lumières et tout et même si ça se passe en indes on sent que c'est une production américaine et que malgré tout il ya vraiment un côté john wick dès le début tu te dis il ya quand même quelque chose au niveau du combat au niveau du côté badass et on va voir que ça va aller plus loin que ça car oui l'acteur qui joue là dedans vous l'aurez peut-être reconnu c'est celui qui jouait dans ce landau millionnaire alors j'avais confondu un peu ça l'idée je pensais que c'était le même et on fait pas du tout voilà donc là il jouait dans son nom millionnaire qui était un très très bon film encore une fois je pèle des mains je suis pour ça que je n'ai pas que trop d'argent mais je pèle des mains il a fait chaud pour l'ancien dix jours et voilà chacun ses problèmes donc il jouait dans ce mois millionnaire et tout c'est quand même un film qui date depuis un bon petit moment mais voilà c'est le même acteur donc on le retrouve on sait que c'est un bon acteur parce que dès le début du film à part le côté de john wick il ya de la frappe il ya de l'ambiance et tout il y aura vraiment ce petit côté night shire malade voilà ce qu'ont vu ces films avec le côté un peu invincible ou split ou glace c'est à dire les héros pas vraiment des héros le héros un peu anti héros puisque dès le début du film vous allez voir que ben on a l'impression que c'est la réincarnation de monkey man en fait pas du tout quand il se bat comme monkey man voilà dans la mythologie indienne et qu'elle se retrouve également en thaïlande et en chine il bat un peu comme lui et dès le début enfin dès le milieu du film il y aura un côté mystique il va se mettre en place où on a l'impression qu'ils développent des pouvoirs mais il en développe pas vraiment un peu vraiment comme on avait pu voir un peu dans invincible dans split où eh ben il avait quelque chose le mec mais c'était pas explicitement de c'est pas aéron man ou tort voilà c'est pas dans les marvel ou à chaque héros un super pouvoir qui lui est dédié tout là on sent qu'il ya quelque chose qui se met en place donc au deal quand le côté de john wick le côté vraiment badass et tout avec des combats se passe en un et tout il ya une scène avec le toutou qui touquet et indienne mais qui va très bien dans le film et le côté un peu héros anti héros super héros et pour ceux qui auront vu le film jusqu'à la fin bon encore une fois tu te dis où il ya la possibilité où ils se sont ouverts la possibilité de faire une franchise et une série comme ça on commence comme ça on voit ce que ça donne mais il y aura facile facilement la possibilité de faire un 2 1 3 1 4 1 5 comme john wick il y aura un il ya un environnement autour et des choses le film il est vraiment bien j'ai vraiment kiffé c'est généreux mais c'est un peu comme des gosses week il ya un peu de côté de super héros mystique mais pas trop et pourtant dans le film de il ya des scènes qui sont incroyables visuellement le film il est fou c'est vraiment un film que je vous conseille voilà si vous l'avez pas encore vu bas à les voir où télécharge la bleue le moment voilà s'appelle mon kemal et tout je pense que vous allez vraiment passer un bon moment et c'est un peu mon coup de coeur de la scène et enfin on finira avec le guide de la semaine alors j'ai mis deux dans le titre en fait non il y en avait trois alors encore une fois j'essaie entre chaque je mets une vidéo sur g lg review en fait je fais un tir en fait je laisse le temps de mettre aux commentaires donc j'ai toujours sept jours et je prends le dimanche d'après voilà donc en fait il ya eu beaucoup beaucoup de vidéos pendant un moment où j'en ai fait trois à quatre dans la semaine la semaine dernière il n'y en a pas eu puisque baraco on attend la validation et voilà apparemment on sait pas trop tout et qu'au flou on va recevoir la batterie mais en même temps j'ai aussi la vidéo donc du coup j'ai mis les 100 euros d'accessoires à shenzhen que je me suis mis en mois personne se réveille et ben au moins mercredi pour le dernier jour du mois je mettrai cette vidéo là et on mixera avec wts donc vous mettez un commentaire en ce mes vidéos en mettant le nom de la marque parce que automatiquement un bon giveaway et c'est pas mal je remercie moi même les deux derniers gagnants des chargeurs ils m'ont fait des commentaires qui m'ont extrêmement fait plaisir déjà les deux ont gagné un chargeur nouveau alors a fait vachement plaisir ça m'a fait plaisir vraiment de faire plaisir on a attendu un peu j'ai demandé les adresses j'ai envoyé la marque le janvier l'adresse à la marque le week-end et apparemment donc c'était d'être lundi donc début de semaine et le mardi j'ai déjà reçu et le mercredi j'ai reçu des photos de vous et de gagnants qui m'ont dit qu'ils avaient reçu les chargeurs déjà que c'était très content qu'ils croyaient pas trop mais qu'ils aient quand même très content qu'ils ont reçu le chargeur que ça leur a fait extrêmement plaisir et tout et voilà c'est vraiment le petit côté où voilà j'ai certain ça me dire merci c'est gratuit mais voilà ça fait plaisir d'offrir ou d'essayer de vous offrir ou de négocier un peu avec les marques et tout donc en plus que vous soyez content c'est pas mal alors sur les trois gagnants et n'a que deux qui m'ont écrit donc c'est les deux qu'ont gagné il soit il n'avait pas envie de gagner sur la parade et ses commentaires une fois j'ai pas courir à harceler les gagnants non mais si le troisième se manifeste savoir que la marque m'a dit une troisième si vous avez le nom l'adresse bon oui apparemment il les envoie depuis amazon ça va extrêmement vite c'est pas bon allez cette semaine on a donc le a furimic le microphone holand et le guicom xt 12 allez c'est parti à furie 136 commentaire encore une fois comme je réponds à tous les commentaires à partir sur principe qu'il y en a 65 8 68 commentaire ici bim badaboum ça fera le guet le 60 donc ça fera on va partir 8 en partant de la fin je mets bravo tu es le gagnant j'ai mis mon mail dans le truc pour être sûr que vous puissiez trouver à furie comme ça on a dit on va prendre 8 en partant de la fin sans baisser autre chose un peu différent quand une fois le but c'est pas c'est de faire gagner quelqu'un s'il a mis à furie il gagne c'est pas mieux à furie on prend le commentaire d'après allez 1 2 3 4 5 6 7 8 sacré à furie et ben c'est normaire qui a gagné bravo à toi bim badaboum ici tu vas voter notre gagnant tu peux peut-être via promo ou admin alors bachet qui j'en rappelle au gagnant vous m'envoyez un screenshot de votre commentaire pour prouver que c'est bien votre commentaire encore une fois vous m'envoyez votre mail qui est lié à votre compte amazon ensuite envoie votre mail amazon et c'est amazon qui vous envoie le chèque cadeau voilà nerder notre gagnant bravo je te mets dans la liste allez on continue avec le microphone holland nouveau microphone alors là j'utilise pas parce que je suis proche de produit c'est top 80 commentaires donc ça fait la moitié on a dit de 1 à 40 ici le gagnant c'est le 32 32 ici on prend la gagnant 32 maintenant ça fait huit en partant de la fin aussi faire comme ça ici comme ça allez 8 en partant de la fin le but c'est de prendre un gagnant 1 2 3 4 5 6 7 8 et notre gagnant c'est alex voilà de meugève on se connaît personnellement non pas que je fasse gagner les copains c'est qu'on avait fait une soirée geek ainsi je crois qu'on s'était rencontré là bas voilà de mémoire écoute bravo alex tu m'en vois encore une fois un screenshot de ton commentaire même si voilà encore une fois j'ai vu que j'ai et avec le mail le mail qui est lié à ton compte amazon est enfin que j'envoie tomber l'amazon amazon t'envoie un chèque cadeau à tout ça c'est bon allez et on revient sur le geek comics 12 ans je rappelle j'invente pas les règles ou coups par coups mais si on dépasse les 150 commentaires le chèque cadeau ne pas n'est pas de 10 euros mais de 15 euros sur le passé 200 commentaires il sera à 20 euros encore une fois et et après on recommence 20 plus 10 20 plus 15 20 plus 20 etc pour faire gagner plus de personnes mais on sent que quand je mets la pression voilà dans la vidéo on a beaucoup de commentaires et quand je laisse un peu aller bas on tombe à 80 comment faire ce que tout le monde s'en bat les couilles je vous jette pas la pierre parce que je fais pareil je regarde les vidéos youtube il ya plein où je sais qu'il faudrait que je mette des commentaires et je ne le fais pas je suis vilaine et vous êtes vilaine aussi d'ailleurs voilà tout on est tous vilaine elle est de 1 à 119 donc ça fait aller 60 ou pif ça fait 120 c'est bien le gagnant c'est le 50 regarde 52 8 en partant de la fin encore c'est bien 1 2 3 4 5 6 7 8 notre gagnant c'est donc fabrice qui comme quoi ben voilà bravo fabrice c'est rigolo parce que c'est que des pseudos que je vois passer régulièrement donc là il va y avoir demande de chaque cadeau je rappelle fabrice tu me fais un mail screenshot tombé l'amazon bim badaboum c'est parti et voilà et ça sera tout pour ce petit niveau alors du coup il y aura pas de giveaway dimanche prochain puisque cette vidéo cette semaine il n'y a pas une vidéo il ya eu il ya une grosse période où toutes les marques sont énervées il faut qu'on envoie d'un an qui me demande tous d'envoyer en même moment on essaie de répartir sur plusieurs jours et là cette semaine on attendait à coq a pas répondu et j'ai un truc de chargeur de voiture au 30 kilowatts je crois un truc de fou pas triphasé et tout voilà la parole il veut juste j'ai vidéo et sur la chaîne anglaise comme quoi ils n'ont pas de budget donc on verra donc le clavier à co tombera soit au mieux la semaine prochaine soit au mieux pas la batterie écoflot étanche donc l'appareil et après il ya plein de produits super sympa avec die com qui aura des nouveaux mini pc genre d j'ai plein de trucs trop en attente voilà donc pour l'instant ce que j'ai sûr c'est à co et la batterie écoflot étanche que j'ai reçu donc on je ferai une petite vidéo là dessus et sinon il y aura les 100 euros au pire mercredi une vidéo ce sera les 100 euros sur le market la partie glg review et la partie de bts sera donc dimanche prochain plutôt ça nous on zone rendez vous mercredi pour sur gg vidéo pour la petite vidéo du mercredi là on parlera produits tech avant de faire une produit une vidéo un peu plus ésotérique samedi prochain j'ai vu que les vidéos marchaient plutôt bien ça commence à se lancer tout doucement ça fait plaisir et ça sera tout pour aujourd'hui je vous remercie de passer me voir ça fait plaisir n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air ou un pouce en bas en dessous ces vidéos de mettre un petit commentaire au moins pour féliciter les gagnants ou par exemple sur des idées de sujets comme ça donc j'aborde j'aborde le mercredi ou le samedi sur gg vidéo puisque on est à deux vidéos par semaine c'est plutôt sympathique je vous aide à tous un bon dimanche prenez soin de vous prenez soin de proches garder le moral restez ouvert moi je vous kiffe et je donne rendez vous mercredi